Salut à toi et bienvenue sur Otem, la chaîne de l'automatisme industriel. Je m'appelle Marc et dans cette vidéo on va regarder ensemble comment tu peux changer l'adresse IP de ton PC en un clic. On va prendre l'exemple d'une usine connectée comme celle-ci, où chaque machine peut se trouver dans un réseau Ethernet différent. Quand tu te branches avec ton ordinateur d'une machine à l'autre, tu dois changer la configuration de ton adresse IP pour accéder au réseau spécifique de la machine en question. Et la configuration consiste notamment à changer l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle. Donc c'est une tâche de configuration qui est assez fréquente pour les automaticiens, les développeurs embarqués ou bien les ingénieurs réseau. Alors évidemment pour faciliter le travail de tout ce beau monde, il existe un outil bien pratique que je te présente dans cette vidéo et qui s'appelle IP Shifter. IP Shifter a trois avantages. Le premier c'est qu'il te permet de changer le profil IP de ton PC très rapidement. Le cas typique c'est que tu as une panne machine, tu t'apprêtes à intervenir pour dépanner et tu dois changer ton adresse IP pour te connecter à la machine. Dans ce cas là, ce que certaines personnes feront, c'est qu'ils vont ouvrir en cascade les paramètres des cartes réseau jusqu'à trouver le bon sous-menu après avoir ouvert 4 ou 5 fenêtres. Tout ça, ça prend un temps fou. Alors si tu es dans ce cas là, stop, tu es en train de perdre un temps précieux alors que la prod est à l'arrêt. A l'inverse, en utilisant des outils automatisés comme IP Shifter, tu peux effectuer ce changement d'adresse IP en maximum 3 secondes. Du coup, IP Shifter, c'est un petit utilitaire gratuit que tu peux télécharger avec le lien dans la description. Et lorsque tu l'ouvres, il te propose directement les bons réglages pour modifier l'adresse IP de ta carte réseau. Ça, c'est le premier avantage. Donc, on gagne du temps sur les changements de profils IP. Le deuxième avantage, c'est qu'on peut préconfigurer plusieurs profils IP avec les différentes cartes réseau qui sont concernées. Et comme ça, dès que tu arrives sur un réseau spécifique d'une machine spécifique, tu as juste à faire un clic sur la bonne ligne. Et directement, tes configs sont appliqués à la carte réseau et tu es en ligne avec ta machine. Donc, tu peux comme ça enregistrer tous les sous-réseaux de ton usine. Ça, c'est le deuxième avantage. Et le troisième avantage, tu as des commandes intégrées comme le ping ou le scan qui te permettent d'analyser ton réseau de machines connecté. Donc, le ping pour interroger une machine bien spécifique et le scan pour scanner toute la plage d'adresse IP de ton sous-réseau. Donc, voilà tout pour IP Shifter. C'est l'outil qui va te permettre de te connecter plus rapidement à tes machines en changeant tes configurations d'adresse IP. Si cette astuce te fait gagner du temps, tu peux me remercier en laissant un pouce bleu sous la vidéo. Et je t'invite à t'abonner pour recevoir les prochains tutoriels vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada